Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve forcément comme d'habitude tous les soirs 20h pour parler pronostics sportifs. Et demain, encore une fois, la carte des paris est plutôt séduisante. Il y a des matchs pour les qualifications à la Ligue des Champions. Ça y est, on est passé au final. On connaîtra les 32 qualifiés pour la C1. D'ailleurs, on parlera bientôt du tirage au sort avec, comme tous les ans, cette fameuse simulation. Il y a également les finales de qualif pour l'Europa League. Ça joue également en Ligue 2 entre Kevigui et Bastia. J'ai dû sélectionner trois matchs. Le programme s'affiche juste à côté. On parlera de Ligue des Champions et d'Europa League concernant Kevigui et Bastia. D'ailleurs, c'est possible qu'il y ait un pronostic sur le Telegram qui est juste en dessous dans la description. Juste avant de parler, prono, le rituel, la team, le petit pouce bleu, super important pour le référencement. J'ai également une question à vous poser. Depuis le début de saison, je fais des pronostics Ligue 1. Je vois que ces vidéos vous plaisent. Est-ce que vous souhaitez avoir beaucoup plus de vidéos comme ça ? C'est-à-dire un format tableau et plusieurs pronostics d'un même championnat ou de la Ligue des Champions ? N'hésitez pas à mettre en commentaire pour vous quelles pourraient être les améliorations de la chaîne cette année. Je lis tous les commentaires et je m'adapterai un petit peu à vos demandes. Alors, vous avez pu le voir également la semaine passée, que ce soit sur le Telegram qui est en dessous. Dans la description également sur YouTube, tout s'est plutôt bien passé. L'objectif est exactement le même cette semaine et surtout cette année. Allez chercher du bénéfice, continuez à analyser les rencontres et surtout prendre le moins de risques possibles dans les paris sportifs. Limitez vos mises et surtout jouez sécu. On verra encore une fois dans cette vidéo, cette fameuse gestion de bankroll sécurisée. On aura un pronostic à titre d'information sur les 12 dernières vidéos. On n'a pas perdu un seul pronostic avec cette technique. Vous le savez pour ceux qui me suivez, cette technique est extrêmement fiable. Pour demain la team, je vous l'ai dit, on va commencer par 3 pronostics. Un pronostic qui est justement un pronostic sécurisé, c'est les finales d'Europa League où le Celtic de Glasgow reçoit la Z Alkmaar. Alors, on le sait, jouer au Celtic, c'est toujours un petit peu une ambiance particulière. L'appui du public est tellement fort que ça s'est vu dans les résultats l'an passé. Que ce soit en Europa League où le Celtic a quand même pas mal perdu à domicile, mais également en championnat. Seulement 13 victoires en 19 matchs. Cette année, le public est de retour. Le Celtic, 4 rencontres, 3 victoires, 1 nul. De son côté, Alkmaar a quand même montré des choses plutôt séduisantes à l'extérieur en championnat l'an passé. Avec 9 victoires, 6 nuls pour seulement 2 défaites. Mais quand il jouait l'Europa League, quand le niveau était un peu plus élevé, on a pu constater que cette équipe avait des difficultés. 3 défaites en 4 rencontres. Au niveau de l'état de forme, après un début extrêmement timide où le Celtic s'est fait éliminer de la Ligue des Champions. Parmi Djilande, plus une défaite en championnat, tout va bien actuellement. Il reste sur une très belle série de 4 victoires de suite avec 16 buts marqués. De son côté, l'AZ a officiellement commencé sa saison ce week-end, qui s'est conclu par une défaite sur le score de 1-0 à l'extérieur. Malgré une longue phase de préparation où ils ont joué 9 matchs amicaux, forcément, le retour à la compétition est un petit peu plus dur. Est-ce que physiquement, l'AZ sera en forme de main ? C'est une réelle question. Comme je vous l'ai dit, forcément, l'appui du public sera déterminant dans cette double confrontation. Et je pense sincèrement que l'AZ Alkmaar a très peu de chances d'aller s'imposer au Celtic. Cependant, on s'écurise, car certes, le Celtic reste sur 4 victoires de suite, mais n'est peut-être pas guéri d'une fin de saison dernière complètement calamiteuse. Je vais partir sur une victoire des Écossais remboursée 6 matchs nuls. C'est coté à 1-51. Deuxième pronostic, la team et celui-ci, il a été extrêmement compliqué à trouver. C'est Benfica de Lisbonne qui reçoit le PSV Eindhoven. On l'a vu l'année dernière, le PSV Benfica est une machine à but à domicile. 31 buts marqués en 17 matchs. Mais également en Europa League, malgré un calendrier compliqué contre les Rangers, le Standard ou Arsenal, les Portugais, c'est quand même 11 buts en 4 matchs. A côté de ça, à l'extérieur, ce n'est pas forcément emballant le PSV, mais si, quand même. Deux buts par match marqués en moyenne à l'extérieur, 35 en 17 matchs. Et également en Europa League avec 6 buts marqués en 4 déplacements. Au niveau de l'état de forme, les deux équipes ont excellemment bien commencé leur saison. Que ce soit en championnat, 2 matchs, 2 victoires pour Benfica, mais également en qualification. Ou ils restent simplement sur 4 victoires cette année, avec toujours cette moyenne de 2 buts par match, mais seulement un but encaissé. Le PSV est également extrêmement bien cette année. 6 matchs officiels, 6 victoires, des larges victoires contre Galatasaray. Aller-retour, ils ont mis 7 buts, mais également contre l'Ajax pour une victoire 4-0. L'absence de Seferovic offre forcément à Yarem Shouk, la nouvelle recrue, une place de titulaire indiscutable demain contre le PSV. Yarem Shouk qui a déjà marqué lors du match de championnat ce week-end contre Haruka pour une victoire sur le score de 2-0. Mais dans cette rencontre, même si on peut penser qu'il y aura pas mal de buts, je pense qu'on aura plutôt un match assez fermé dans ce match allé. Et sur ce coup, je vais partir sur une double chance buteur que je sous, si et seulement si les deux joueurs sont titulaires. Du côté du Benfica, je vais prendre Yarem Shouk. Du côté du PSV, je vais prendre l'expérience de l'Israélien Zahavi. Cette double chance, Yarem Shouk-Zahavi, c'est tout de même coté à 1.76. Et enfin la team, le dernier pronostic qu'on va aller en Suisse où les Young Boys de Berne reçoivent une équipe de Ferenc-Varos toujours aussi surprenante depuis l'année dernière. Là aussi, on a quand même une équipe de Berne vachement prolifique à l'an passé à domicile. 45 points pris en 18 matchs, ils ont terminé la meilleure attaque du championnat de Suisse. A côté de ça, Ferenc-Varos a également montré ses capacités à se déplacer que ce soit en championnat où ils ont terminé invaincus. Et même si en Ligue des Champions, en face de poule, il y a eu 3 matchs pour déjà 3 défaites, n'oublions pas qu'ils avaient un groupe extrêmement compliqué avec la Juve, le Barça et le Dynamo Kiev. Et pour ceux qui ont suivi un petit peu la saison de football l'an passé, on se souvient également que cette équipe a marqué à la Juve et au Barça et surtout qu'ils avaient posé pas mal de problèmes à ces cadors européens. L'état de forme de Berne est plutôt assez bizarre. On peut constater 8 matchs officiels. 4 rencontres où on a vu 4 buts ou plus, que ce soit marqué ou encaissé. C'est une équipe qui n'est pas forcément forte défensivement, mais plutôt prolifique. On peut également constater le noir, c'est-à-dire le côté obscur de Berne, avec 4 matchs où on a vu seulement 1 but ou moins. De ce côté, Ferenc Varos est plutôt une équipe extrêmement offensive. Je vous l'ai dit, on l'a vu l'an passé. On l'a également vu lors des tours de qualification. Ils ont marqué 13 buts en 6 matchs en Ligue des Champions cette année. Et ils possèdent également un duo plutôt prolifique, en la personne de Maheu, le nouveau joueur qui vient de Belgique, mais également Bolli qui a mis un triplé ce week-end. Au vu du jeu des deux équipes, on aura à coup sûr des actions dans cette rencontre. Et je pense sincèrement qu'il y a possibilité de voir pas mal de buts sur ce match. Ferenc Varos peut craquer et perdre 3-0. C'est la raison pour laquelle je vais sécuriser et prendre un plus de 2,5 buts, qui est là aussi extrêmement bien coté à 1,79. Donc voici à team mes 3 pronostics. Pour demain, on se retrouve forcément demain soir pour parler conférence lisse Europa League. Et rendez-vous également, comme je vous l'ai dit, fin de semaine, même si l'objectif des 500 pouces bleus n'a pas été atteint. On a 420, je pense, au moment où je tourne cette vidéo. On n'oublie pas la montante fin de semaine pour une aventure qui, je l'espère, sera assez folle sur la chaîne. Excellente soirée à tous et à toute la team. On se retrouve, comme je vous l'ai dit, demain 20h. Ciao, ciao !